et bien salut à tous et re bonjour aujourd'hui on va parler un petit peu rechargement en fait j'avais fait une précédente vidéo il ya forcément pas mal de temps maintenant et donc c'est vrai que depuis il ya beaucoup de choses qui sont passées avec notamment une augmentation des prix je pense que vous avez vu vous en êtes rendu compte une grosse augmentation des prix que ce soit sur les consommables notamment les ogives les amorces la poudre et parfois même avec de la pénurie je pense aux amorces dans certains calibres que ce soit du small pistol etc enfin ou du large rifle enfin bon il y avait pas mal de d'amorces qui était quasiment introuvable et donc du coup on s'est retrouvé avec des prix totalement délirants puisque les gens profitaient justement de la pénurie pour vendre les amorces hors de prix et du coup ça valait quasiment plus le coût de recharger puisque on se rendait compte que la boîte coûtait plus cher que si on achetait de la manufaq donc moi j'ai mis le rechargement en standby pendant un petit moment et tout en suivant un petit peu de près la disponibilité des différents composants et ça fait quelques temps que ça commence un petit peu à s'infléchir heureusement et ça permet de se remettre au rechargement donc le thème de la vidéo c'est est ce que ça vaut encore le coup de recharger en 2023 et ben on va le voir ensemble donc aujourd'hui on va parler du 9 mm pourquoi le 9 mm parce que c'est un des calibres les plus utilisés par les tireurs et donc ça permet de se faire une idée concrète donc on va partir sur le prix d'une boîte de cartouches classique en 9 mm 124 grains quelle que soit la marque du cellier bello du mac tech du fiocchi enfin bon après en rapport des clubs ils ont plus ou moins des marques différentes on va dire qu'aujourd'hui j'ai un petit peu regardé également sur internet alors attention parce que sur internet forcément dès parfois on trouve des prix qui sont plus avantageux mais on a le port et donc sans compter que c'est compliqué parce qu'il faut envoyer la détention originale pour faire remplir le document plus le port etc etc donc tout ça pour dire que aujourd'hui une boîte de 9 mm coûte environ on va dire aux alentours des 15 euros donc ce qui fait 300 euros les mille voilà le carton de mille les 20 boîtes on est à 300 euros soit 15 euros la boîte parfois c'est plus cher si on prend qu'une boîte mais disons que si on en prend mille ça fait une petite ristourne on arrive à 15 balles donc 15 balles c'est c'est un prix qui n'est pas négligeable sachant qu'il n'y a pas si longtemps que ça on arrive à en trouver à 10 11 euros 10 10 euros on arrive à en trouver des des gecko voilà bon enfin bref ce temps là est révolu je sais pas si ça reviendra à 10 euros je crois qu'on va plutôt rester à 15 et donc c'est pour ça qu'on va se concentrer sur le rechargement de dire quels sont les coûts du rechargement alors justement ce faisait un petit moment que j'avais stoppé le 9 mm et j'ai dit tiens là je regardais les prix j'ai fait des petits calculs et ça vaut le coup de s'y remettre donc j'ai racheté des composants je n'avais plus donc les douilles donc les douilles ça c'est gratos on n'en parle pas puisqu'on a tous forcément des douilles à la maison puisqu'on a tiré on les récupère donc des douilles tirées une fois où on sachait que quand vous rechargez vous pouvez les recharger un paquet de fois donc les douilles on en a tous des milliers et des milliers à la maison donc les douilles c'est zéro ensuite donc j'ai marqué vous allez voir on va le voir ensemble voilà donc on a 1000 ogives donc alors c'est des ogives attention parce qu'il y a toujours c'est toujours pareil les ogives il y en a à tous les prix donc ça va de l'ogive en plomb de base qui va coûter le moins cher possible jusqu'à des ogives qu'on achète par petite boîte de 50 qui vont coûter excessivement cher donc là je suis parti puisque moi c'est pour faire une activité on va dire de tir plus ou moins rapide du tir sur gong du tir récréatif etc un petit peu de précision mais sans plus donc c'est le côté un petit peu comme comme si comme pour les pratiquants tsv ils prennent pas des cartouches font pas des cartouches de match en fait au niveau précision c'est pas nécessaire donc j'ai pris des ogives en 125 grains qui sont comme ceci donc elles sont une forme on va dire tronconique bon mais ça à la limite il y en avait plusieurs c'est moi qui ai pris cette forme parce que moi je trouve ça sympa qui sont cuivrés donc apparemment donc j'ai fait des tests c'est la couche de cuivre est quand même assez importante ce qui devrait permettre ce qui permet d'ailleurs de ne pas mettre le canon en contact du plomb pour éviter l'emplombage après tout le reste c'est pareil elles ont l'air très très au niveau de la dimension c'est impeccable au niveau du poids c'est très bien donc là c'est des ogives je sais plus la marque je crois que c'est mpf mais enfin bon pour aller il y a du cam pro du loss il y en a plein donc les ogives m'ont coûté 87 euros les mille avec le port d'accord donc 87 euros les mille avec le port voilà donc sachant qu'il ya certainement moins cher ailleurs il ya assurément plus cher ailleurs donc là 87 euros c'est un bon compromis je pense que même si on trouve moins cher on va pas trouver à 40 balles non plus pour avoir une qualité quand même assez correcte ensuite j'ai acheté la poudre donc la poudre j'ai pas payé enfin j'ai pas payé cher j'ai payé 53 euros le le baril de 500 grammes de ba9 alors pour être honnête avec vous je voulais acheter de la ba9 et demi mais il n'y en avait plus disponible donc j'ai la ba9 500 grammes de ba9 et enfin les amorces les amorces que j'ai payé ça fait un petit peu mal donc 92 euros les 1500 donc ce qui fait 61 euros les mille donc sachant qu'avant les mille on les payé 35 balles donc là on voit que quand même il ya eu un gros facteur multiplicateur mais on est quand même plus où il ya quelques temps c'était 150 euros les mille on voyait un il ya 200 euros même j'envoyais sur sur nature à bail pour pas le citer etc etc donc tout ça pour dire que le calcul est suivant mille au gif 87 500 grammes de ba9 donc 500 grammes de ba9 je fais à peu près avec la charge de moi je mets 0,30 je vais faire environ 1600 cartouches donc j'arrondis à 1500 et 1500 cartouches ça ça fait un prix de revient à 35 euros les mille les amorces 92 euros les 1500 donc ça équivaut à 61 euros les mille donc le total pour 1000 cartouches ça fait 183 euros donc il descend la boîte à 9 euros 15 voyez 9 euros 15 au lieu de 15 euros donc ça fait quand même un delta de quasi 6 euros donc pour arrondir un petit peu on va prendre sur 20 boîtes sur 1000 cartouches sur 1000 cartouches au lieu de 300 euros on va payer 183 euros donc ça fait quand même une économie de 117 euros voilà donc ça il faut le garder à l'esprit donc 117 euros d'économiser pour 1000 cartouches ok donc ça c'est bon à savoir c'est un chiffre qui tient la route alors est-ce que ça vaut le coup de recharger alors là on va je vais dire oui aux personnes qui sont déjà équipées en matériel de rechargement donc ça vaut à nouveau le coup de recharger vous pouvez y aller vous allez tourner dans ces eaux là donc même soyons honnêtes donc ça c'est l'économie d'économie 117 euros d'économie économie pour 1000 cartouches donc sachez que si vous payez des composants un petit peu plus cher forcément vous allez grappiller mais on aura vite fait de gagner 100 euros en fait 100 euros sur 300 ça fait quand même un tiers d'économiser et donc toutes les 1000 cartouches retenez que toutes les 1000 cartouches vous gagnez 100 euros donc si vous avez votre équipement c'est tout paga en fait il n'y a rien d'autre à dire si cependant vous n'êtes pas équipé du tout je vais dire que ça vaut encore le coup et je vais dire pourquoi parce qu'en fait alors attention si vous tirez 50 cartouches par an je vais vous dire ça vaut pas forcément le coup mais sachant que dans l'absolu le rechargement il n'y a pas que l'histoire du coup il y a aussi le fait de pouvoir faire des cartouches sur mesure d'accord qui sont vraiment appropriés à la discipline que vous faites c'est pas la peine de tirer des cartouches qui sont quand même rechargées les manifacts sont quand même rechargés assez péchus donc c'est pour vous amuser faire des gongs etc vous n'avez pas besoin d'avoir une pétoire avec un recul de malade donc le gros avantage du rechargement c'est de faire ces cartouches soi-même de trouver la poudre qui va bien la dose de poudre qui va bien les ogives qui vont bien etc enfin les balles qui vont bien etc etc donc en fait recharger c'est toujours un plus maintenant si on peut économiser c'est encore mieux donc si vous tirez un petit peu sachez que toutes les mille cartouches vous économisez au moins 100 euros donc pour vous équiper vous allez payer si vous prenez un kit vraiment le kit de démarrage le moins cher je crois que ça va tourner j'ai regardé un petit peu ça tourne aux alentours de 300 euros vous avez à voir le kit je crois que c'est le lee challenge bridge lock d'accord donc je crois qu'il est dans les 300 euros avec ça vous allez avoir la doseuse la presse le jeu d'outils la balance les outils pour ébavurer nettoyer le puits d'amorce enfin bref vous avez tout il va vous manquer un pied à coulisses éventuellement un petit plateau pour poser vos cartouches de rechargement mais bon un pied à coulisses bon ça coûte pas prenez quand même un bon pied à coulisses électronique ou avec le compteur à aiguilles ça coûte très cher donc au lieu de prendre une merde chinoise en plastoc électronique et tout une grosse merde il vaut mieux prendre un truc à l'ancienne bon bon un bon pied à coulisses de qualité mais à l'ancienne donc un pied à coulisses ça vous coûtera pas très cher un petit plateau pour pouvoir poser vos douilles quand vous rechargez parce que quand elles sont pleines de poudre il faut pas qu'elles se cassent la gueule donc ça ça vaut une dizaine d'euros etc donc finalement 300 euros quelques bricoles à acheter et puis basta donc en fait au bout de 3000 cartouches vous avez déjà amorti votre matériel voyez ce que je veux dire donc 3000 cartouches ça va très vite si vous ne les tirez pas dans l'année vous tirez facilement 1000 cartouches ça va très très vite donc en trois ans vous avez amorti donc c'est sachant que une presse ça se garde à vie donc là c'est un kit de départ 300 euros bien sûr il ya des presses qui valent 1000 1500 etc ce que je veux dire c'est que avec ce ce début vous allez pouvoir déjà si vous tirez pas beaucoup faire des cartouches tranquille vous faites votre petite boîte de 50 cartouches à pas cher et vous allez tirer vous allez vous régaler et après vous allez pouvoir upgrader votre votre kit vous allez pouvoir acheter des balances des autodoseuses électroniques vous allez pouvoir enfin etc et puis après acheter une 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 machine de presse automatique avec multi outils donc mais ça ça verra ça ça viendra éventuellement si vous voyez que votre débit de munitions n'est pas assez élevé alors forcément avec eux même le le pro une pro une li pro là je vous arrivez facilement avec le distributeur d'ogive le distributeur de d'étui etc vous arrivez vite à dépasser les 500 cartouches à l'heure donc voilà donc après c'est sûr que 500 cartouches si vous mettez un an pour les tirer ça vaut pas le coup de les faire en une heure vous avez tout votre temps donc c'est pour ça qu'à partir de 300 euros vous pouvez recharger en toute sécurité chez vous alors attention 300 euros auxquels il faudra rajouter forcément les composants donc là il faudrait rajouter dans notre exemple environ 200 euros donc ça fait 500 euros mais en fait 500 euros vous achetez votre machine et le nécessaire pour faire 1000 cartouches d'accord donc voilà donc je préfère vous le dire parce que il y en a sur le coup ils disent oui 300 euros c'est super j'y vais mais après forcément il faut acheter les composants faut rajouter encore 200 euros de plus c'est pas évident donc voilà donc 500 euros avec 500 euros vous avez la machine et le nécessaire pour faire 1000 cartouches donc la fois d'après ça sera plus que 200 euros enfin un petit peu moins vous voyez dans mon histoire j'en ai pour 183 euros alors sachez que également je voulais la ba9 et demi pourquoi parce qu'elle est moins chère on met moins de poudre donc on fait plus de cartouches on fait presque 2000 cartouches avec 500 grammes donc voyez donc vous gagnez encore un peu la dessus et puis après il faut être à l'affût au niveau des amorces ça va encore baisser d'après moi il va avoir de ça va se réapprovisionner un petit peu de partout la concurrence va se remettre en ligne et je pense que ça va encore baisser alors je pense pas qu'on arrivera à 35 euros les milles mais on va arriver à 45 euros je pense pour les ogives bon ben là c'est encore pareil il faut surveiller voilà mais sachez qu'on est déjà à 9 euros 15 la boîte donc quand vous allez tirer vous tirez deux boîtes par exemple ben c'est un petit peu moins de 20 euros au lieu de 30 donc c'est pas mal donc le rechargement on peut y aller on est en 2023 les prix commencent à diminuer la disponibilité est là puisqu'il n'y a pas longtemps les prix avaient explosé mais il n'y avait pas de dispo c'est à dire que même si vous vouliez acheter des amorces à 200 euros vous n'étiez pas sûr de les trouver là vous trouvez des amorces il y en a un petit peu partout vous trouvez des ogives vous trouvez la poudre vous trouvez tout donc les prix sont pas ce qu'ils étaient il y a deux trois ans forcément mais c'est rentable vous voyez on n'est plus à 5 ou 6 euros la boîte on est à 9 euros mais c'est très rentable encore d'autant que comme je vous l'ai dit vous faites vos cartouches sur mesure et surtout parce que souvent on oublie ce petit détail vous n'avez plus d'histoire de quota si la personne qui a vous avez une arme un 9 mm vous avez le droit d'acheter 2000 cartouches par an voilà donc moi je connais pas mal de personnes qui rachètent un deuxième 9 mm qui finalement sont un petit peu tenus de s'en tenir au même calibre parce que ça c'est pour augmenter uniquement leur quota donc là vous rechargez donc vous allez avoir le droit à vos 2000 cartouches plus et après une infinie de cartouches recharger parce que la seule limite c'est de pas acheter de pas stocker chez vous plus de deux kilos de poudre voilà donc deux kilos avec 500 grammes vous faites avec de la baie à neuf et demi vous faites 2000 cartouches alors voyez deux kilos vous avez vous en faites quatre fois plus donc vous avez de quoi de quoi faire huit mille cartouches donc c'est monstrueux donc vous êtes tranquille là dessus donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire donc faut-il recharger en 2023 si vous avez tout le matos ben là vous vous posez même pas la question vous gagnez 100 balles aux mille premières cartouches si vous n'avez pas de matos et bien moi je dis vous pouvez y aller quand même puisque vous allez l'amortir très rapidement on va dire que au bout de 3000 cartouches si vous prenez un kit d'entrée de gamme vous êtes vous êtes gagnant et en plus vous avez la satisfaction d'avoir fait vos cartouches vous faites vos tests et vous allez trouver des cartouches qui vont convenir à votre arme vous allez pouvoir régler la LHT par rapport à la prise de rayures de votre arme vous allez pouvoir ajuster la dose de poudre pour que votre arme elle tape un petit peu moins donc soit plus agréable au tir vous allez donc du coup vous allez vous améliorer peut-être en tir si vous faites du gong en tir rapide si l'arme elle secoue moins forcément vous allez mieux la maîtriser et vous allez avoir de meilleurs scores voilà on a fait le petit point sur le rechargement en 2023 alors je croise les doigts pour que éventuellement une autre vidéo d'ici quelques temps pour dire que c'est encore plus avantageux je vous souhaite une bonne journée pensez à vous abonner pensez au petit pouce et je vous dis à très vite ciao ciao